on est parti j'appelle paris 20 voyons si cette énergumène s'est améliorée salut les connards écoutez encore une fois t'entends toujours pas c'est un problème c'est pas de la 4g que j'entends attendez attendez la technique vous savez ça demande un petit peu de c'est normal un petit peu de connaissances là t'en as plein la gourgne non mais là je suis attendez attendez deux secondes parce que ça ne fonctionne pas et vous m'entendez aussi finalement c'est pas le but d'une conversation je sais que vous pouvez la tenir tout seul mais attendez non mais je vous entends moi et vous m'entendez aussi ah ça y est voilà et oui et là d'accord là d'accord et bah c'était l'une minute six la plus merdique de l'histoire du podcast français bravo d'accord en termes de podcast de confiné je veux dire il y a peu de comparatif ah oui oui non on écrit on écrit une histoire un jour après l'autre on crée de nouvelles bases c'est sûr mais c'est des bases pas solides là c'est vrai qu'on est sur une minute une minute 20 grosso modo fragile fragile voilà fragile colosse aux pieds d'argile alors vous m'appelez voyez au bon moment alors on est sur un apéritif assez peu commun de ma part parce que n'ayant plus de bière donc déjà hier on s'est parlé c'était de la lève un vieux reste d'une soirée que quelqu'un m'avait apporté mais j'en suis à de la lève ruby mon gars ah oui c'est pas autant dire que c'est c'est vraiment en termes de en termes de base d'apéritif c'est fragile est ce qu'il ya toujours des cons à votre fenêtre ouais bah criez leur un truc là c'est ben non mais en fait là c'est un chauve qui était là hier et qui court dans les escaliers comme beaucoup d'autres personnes mais là c'est son heure et lui il crache énormément il se vide le nez il crache en termes de diffusion des microbes le gars à vous avez des virus vous avez un escalier de dehors un peu un peu comme dans la scène du joker exactement trois ou quatre grandes volées de marche et donc il s'amuse à faire des allers-retours tout le monde fait ça depuis le début de déjà depuis toujours et beaucoup plus depuis le début du confinement et hier j'ai tenté de faire le seven minutes workout ouais putain c'était chaud j'ai fait que le five minutes workout et j'en ai vraiment chié mais je l'ai fait dans les pires conditions j'avais vraiment très très faim et j'étais très fatigué c'est c'est pire moment pour le faire c'est quoi par exemple parce que moi j'ai fait un truc de sept minutes il ya quelques temps c'était pas non mais je pense que d'habitude j'aurais réussi mais là vraiment ça faisait une semaine quand j'avais pas bougé de mon lit j'étais extrêmement fatigué et j'avais faim tu sais cette faim où tu as mal à la tête là alors donc c'était un très mauvais moment pour le faire mais bon du coup je me dis je vais retenter demain c'était ton ton premier sport depuis le confinement ouais 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 pareil j'ai eu du mal à m'y mettre bah ouais mais il faut mais après j'ai lu cet article horrible du cardiologue dit qu'il faut pas se pousser et hier je suis pas allé loin mais ça m'a tué donc pour mon corps j'étais loin quoi mais lui c'est là là c'est l'article préféré des énormes glandeurs dit en gros faut pas faire de cardio en période de virus parce que le virus peut atteindre votre coeur et vous mourrez et du coup bah écoute moi je pense que je pense que je vais quand même essayer de faire un minimum parce que rester le cul posé pendant un mois ça va être il parlait quand même des gens qui poussent très fort parce qu'il a entendu parler de cons qui font 6 heures sur leur balcon c'est ça je pense que nous de ce côté là on risque pas trop si c'est 7 minutes tu vois ouais mais c'est vraiment intensif ces trucs de 7 minutes ça s'arrête jamais moi je suis plus habitué à du sport pépère de courir non mais courir une demi c'est plutôt un effort long mais pas très intense alors que sport pépère comme par exemple monter une fois des escaliers en marchant non mais ouais courir à genre huit kilomètres heures sur un tapis pendant une demi heure voilà c'est pas énorme mais mais j'avoue que là d'un coup c'est intense bon bref du coup j'ai des courbatures dans les jambes mais le problème c'est que c'est un symptôme les courbatures donc c'est con en fait c'est exactement le problème tu vois hier hier j'ai fait parce qu'en fait d'habitude je fais que du renforcement musculaire au quotidien de la muscul quoi faites du forcement déjà faites du avant de renforcer quelque chose de renforcer et le problème c'est que je fais jamais de cardio en intérieur quoi c'est bizarre et du coup j'ai trouvé des vidéos de mecs qui font des petites sessions cardio avec de la boxe boxe taille ah ouais ce qui fait que j'ai des courbatures partout et que c'est très très dur de distinguer j'ai vu un mec qui disait qu'il avait des courbatures aux jambes et que c'était un des signes du coronavirus courbatures au cou également courbatures au dos bah j'ai les trois ah ouais bah non mais si aux jambes moi hier j'ai fait des squats j'ai dû faire une chaise un des exercices de faire la chaise bon bah j'ai mal aux cuisses hein on va pas se mentir c'est normal alors après je pense que derrière il faut faire un petit peu un peu d'autre chose comme ce matin par exemple j'ai fait dix minutes de réveil musculaire autrement appelé yoga ah oui écoute ça m'a fait du bien je me suis réveillé j'ai fait dix minutes de détente un peu abdos un peu machin ça m'a bien c'était bien donc je pense que je vais systématiser ça du soir le soir du yoga le matin d'accord vous êtes et une bière rubie est-ce que vous seriez pas en train de vous transformer en bobos de merde à moins que je vois je suis personné tu crois que les bobos ils boivent de la bière rubie ? ah oui c'est des diolasses non mais non pas une lait fruit rouge comme ça c'est grossier j'irais voir docteur Pangolin mais à mon avis vous avez la bobo merdite hein c'est possible après je fais moi même mon pain je sais pas si c'est beau ou beau mais ah bah là tous les symptômes sont là je voudrais pas être alarmiste je t'ai dit que j'avais planté de la mélisse et de la menthe dans ma cuisine mais là ça commence à devenir grave franchement si vous avez un masque africain au mur c'est terrible ah non ça va quoi non 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 rien 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 de tout ça bah non mais tu sais c'est des petits trucs qui te font pousser ta petite jardinière dans ta cuisine quoi ouais donc bah là c'est pas mal j'ai ma petite menthe qui commençait à pousser j'ai du persil du basilic qui avait déjà bien poussé non non c'est sympa moi j'ai un problème légumier parce qu'une fois que j'ai fini là j'avais une très belle boîte de ratatouille achetée chez un chez un traiteur qui était excellente qui m'a fait la semaine en fait j'ai eu un excellent ça j'ai eu poulet ratatouille soupe ça a été le repas de la semaine bah il est terminé mais il me reste des courgettes ça je les ai faits mais une fois que tout ça est fini qu'il me reste en légumes c'est une énorme boîte de flageolets je trouve ça excellent les flageolets mais non non j'ai très peur dans un endroit confit un petit peu de cette boîte de flageolets je pense que vraiment en plus ça fait la guerre un peu je vais me faire tu sais quoi je vais bouffer comme dans les tranchées je vais m'acheter du corned beef et du corned beef je crois qu'il y a pire ça pourrait être une boîte de salsifi ouais et là je crois tu vois nous on a mangé des blettes l'autre jour c'était bon tu vois mais les salsifi non je vais peut-être me faire un délire première guerre mondiale je me rase tout sauf la moustache je m'appelle Lucien ah bah ça j'ai fait ça j'écris des lettres et puis je tirerai à la baïonnette sur les allemands en bas de chez moi ouais pas con pas con pas con hein qu'est-ce qu'il y a d'autre tu pourrais avoir le je sais pas une gueule cassée ouais et après être traumatisée par une explosion bah ouais si quelqu'un a du gaz moutarde à me balancer la gueule pour être bien en immersion ça m'arrange ouais c'est vrai ça pourrait peut-être être sympa de filer un petit thème à ce confinement parce qu'au final ça fait même pas une semaine ça fait 5 jours on est parti pour plus de 2 semaines allez bah première guerre mondiale ça serait quoi ton nom moi ce serait Lucien 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 et toi ce serait Clément Clément c'est déjà un nom si c'est pas clair Clément c'est assez oui c'est vrai moi je suis déjà dedans t'aurais préféré faire la guerre en tant que gars dans les tu penses que la pire guerre à faire en tant que soldat d'une armée c'est c'est l'étranchée de Verdun ou c'est ou c'est genre soldat américain en Irak maintenant ou alors tu parles de toute époque confondue ou alors soldat guerre du Vietnam c'est très chiant aussi je pense que si tu prends toute époque confondue c'est très compliqué parce que je pense que sur l'étendue interminable du Moyen-Âge il y a dû y avoir des trucs vraiment horribles et même avant tu vois n'importe quel soldat était un grouillot qu'on venait chercher qui avait pas vraiment le choix après quand on est devenu sur des armées d'état je pense sincèrement que la première guerre mondiale les tranchées ça devait être peut-être le pire parce que t'avais toute la modernité qui commençait à débarquer oui en fait c'est mieux de se faire défoncer par des obus ou du gaz moutarde ou par un spartiate à un grand coup d'épée à l'ancienne tu devais en chier tu devais vraiment en chier à l'époque aussi je suis pas sûr que 5 minutes workout mette beaucoup dans les tranchées je sais pas mais je me dis que peut-être non c'est sûr ça c'est certain mais je me dis tu vois je pense que les guerres contemporaines sont plus évidemment plus meurtrières ça va peut-être un peu plus vite bah ouais je sais pas non mais parce que ouais moi j'ai entendu parler d'un gars qui avait fait la guerre en Irak et il me disait que alors c'est vrai que c'est horrible ils étaient dans des tanks et puis n'importe quel moment pouvait y avoir une embuscade mais le soir il est rentré dans un énorme camp de base américain et il jouait à Call of Duty c'est gros taré je te juge il me disait les américains ils tuaient des gens dans la vraie vie et après ils rentraient ils allaient tuer des gens sur Call of et ils adoraient quoi donc c'était bon voilà et le Vietnam je pense que le Vietnam ça devait être un enfer quand tu regardes je pense que je suis très film de Vietnam je pense que celui où tu sens le plus qu'ils en ont chié c'est Platoon vraiment ils en chié d'ailleurs il y a si vous avez jamais vu Platoon matez-vous Platoon et il y a un documentaire sur le making of de Platoon et qui est incroyable parce que Oliver Stone il les a vraiment pour les entraîner emmené un mois ils ont foutu dans la merde mais vraiment au début ils rigolent un peu les gars et après ils comprennent que ça va vraiment être chaud et en fait le film est trop bien parce que vraiment avant le tournage ils en ont chié en condition réelle mais méchamment tu vois c'est pareil si tu te bases sur des tournages je pense qu'être un conquistador à te battre contre des indiens dans la jungle tu vois comme dans Aguirre ça devait être l'enfer parce que t'avais même pas la médecine avec toi oui c'est ça c'est que t'étais foutu à la moindre blessure c'était infecté sauf que faux à l'époque il y avait des pouvoirs magiques donc ah certes il y avait la magie bah oui pardon 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 réfléchissez un peu parce que ce podcast n'a aucun sens ça fait déjà 12 minutes c'est vrai on avait perdu les premières minutes non par contre quel film vous avez cité je l'ai pas vu ça m'intéresse ah Aguirre la colère de dieu avec Kloskinski vous avez pas vu ça ? ah non mais moi Kloskinski je peux pas voir sa tête c'est pas possible alors c'est vrai que moi je l'ai vu avant de savoir qu'il était qu'il était violeur d'enfant ah oui mais non mais ça ça me dérange pas c'est dans le thème de ma semaine mais c'est sa gueule c'est sa sale gueule ah mais il est génial dedans il est c'est un un monstre mais il est incroyable c'est un film de Herzog ah je l'aime bien regarde Aguirre c'est incroyable c'est la folie c'est des conquistadors perdus dans la jungle le tournage a été horrible à un moment je crois que c'est sur ce tournage que je crois que Herzog a voulu tuer Kinski avec un flingue enfin c'est ou c'est pas lui un autre acteur enfin c'est génial je savais pas que il avait il s'est avéré il a violé des enfants Kloskinski non je crois qu'il était il a la tête en tout cas faudrait que je relise mais je crois qu'il a violé sa fille ah bah ça j'arrête j'arrête non mais non mais je crois je crois qu'il était il était je crois qu'il faisait des petits trucs ça avec plusieurs de ses filles c'est quand même chiant pour les clichés en général quand les gens ont vraiment la gueule de ce qu'ils sont bah non mais tu vois je veux dire Francis Holm Kloskinski tu sens tu sens le truc oui oui bah tu sens oui comme certains certains moins tu vois mais je sais pas parce qu'on te dit c'est pas ce que tu sais après mais on te dit par exemple tu vois la gueule de Francis Holm et on te dit qu'il est si non Holm si mais imagine parce que t'as le contexte mais si on a non mais je suis d'accord mais je veux dire fournirait abricot dépôt non 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 fournirait oui fournirait oui franchement fournirait si tu sais pas bon Francis Holm t'as pas besoin tu sais Emile Louis Emile Louis c'est Philippe Nahon en plus attaqué par la vie c'est c'est sûr c'est dur c'est un record c'est un défi qu'il a relevé avec brio non non c'est dur je pense que je pense que Francis Holm attends les lunettes teintées il y a tout les lunettes teintées de toute façon il n'y a pas une personne normale qui a des lunettes teintées je pense ça fait partie de la tirage je pense que c'est pour cacher le diable dans leurs yeux en vrai ouais ouais peut-être peut-être qu'il trouve sa classe c'est possible aussi ouais parce qu'il prouve qu'ils ne vont pas bien bref et ben voilà pas mal alors un petit mot sur le discord vous commencez déjà à faire des conneries vous avez invité Siebert quelqu'un a autre chose à foutre ben vous l'avez invité donc il est en train je peux aller voir depuis ce midi et surtout Bande de Gros Malins vous l'invitez et tant mieux il est là et on est content qu'il soit là mais et si des gens veulent dire du mal de ses livres Bande de Bouffons maintenant vous pouvez plus ben maintenant c'est fini parce qu'il est là c'est fini vous êtes obligé d'aimer Siebert et qui vous foutra vous en foutra dans le sanctuaire et puis voilà alors bizarrement non non mais en plus je crois d'après ce que j'ai lu que ceux qui n'aiment pas lui disent genre j'ai cru voir est-ce que le prochain sera moins horrible que nuit noire enfin métaphysique vous prenez des risques inconsidérés non mais son bouquin est sorti il ne peut pas nous l'envoyer en physique mais il est présent en Kindle moi je pense je vais lui donner de l'argent je vais l'acheter moi aussi je vais l'acheter et puis ça sera une bonne lecture on se le lira bien sûr et puis et puis Christophe bienvenue sur Discord je ne sais pas trop ce que tu veux en faire comment ça vous organisez faites au moins un groupe François Cluzet quoi je voulais inviter Cluzet aussi d'ailleurs mais ça ça va être plus compliqué ça je pense ça va être plus compliqué mais faites au moins un groupe pour parler que de Passion Cluzet vraiment ils font ce qu'ils veulent j'ai décidé à part à part supprimer des gens et sinon avant qu'on se quitte une excellente nouvelle Riviera Bétante petit épisode de Dunker je vais m'écouter ça de tout à l'heure je vous invite les costicos à écouter ça ça devrait vous plaire normal d'ailleurs ouais dans le ça va pas tarder vu qu'ils ont rien à dire sur notre podcast au bout de 3 secondes c'était sinon il y a quoi d'autre comme podcast qui est sympa dans la discussion donc respectez-nous ou parlez pas des autres podcasts vous connaissez des trucs comme plutôt caustiques mais en mieux sans les cons il n'y a pas beaucoup de concurrence au final ils reparlent de ceux que j'écoute et ça va Riviera Détante Flodcast c'est sympa la vie tant mieux ça veut dire qu'on a les mêmes goûts ouais ils parlaient de ouais c'est ça à peu près les mêmes et de meurtre à ça j'accue je crois aussi des cracks non pas des cracks ça c'est pas mal c'est un truc assez sympa j'ai commencé il y a longtemps et il n'y a pas continué il faudra que je m'y remette l'autre personne de l'internet oui oui on les connait le barbu des internets voilà faites-vous on est tous les mêmes de toute façon et on ne s'adresse qu'à des gens qui nous ressemblent donc voilà super très bien écoutez Paris 18 je vous dis à demain et bah demain on continue le week-end alors écoutez un premier un week-end je ne sais pas je ne sais pas ce que ça va changer en fait parce que ce que je disais tout à l'heure tu dis aux gens écoutez non mais c'est sûr moi je suis épuisé et c'est plus fatigant ici qu'au bureau mais ce qui est marrant c'est de dire aux collègues bon bah je file salut bon week-end tu fermes l'ordi et tu restes assis au même endroit donc et bah super j'ai un whatsapp héros là je tente parce que je prépare une vidéo sur whatsapp héros donc je tente pour voir ce que c'est très bien bah écoute je te souhaite un bon whatsapp héros allez bon week-end à tous et surtout un gros big up parce qu'il y a encore des gens qui nous travaillent et qui disent qui nous écoutent en rentrant du travail et on est là à parler de nos vies de privilégiés qui peuvent travailler à la maison mais on oublie pas qu'il y a des héros qui travaillent dehors c'est vrai donc gros big up à vous et c'est pour eux que j'irai applaudir dans 5 minutes sur mon balcon oui alors moi j'ai quand même l'impression que ça applaudit un peu pour moi dans ma rue mais bon je voudrais pas m'emballer mais quand même je trouve que voilà merci pour plus tôt confiné les gars applaudissez j'ai un fermier mais bon calmez-vous ça me fait plaisir quand même allez salut salut Paris 18 salut Paris 20 ciao ciao qu'un insupportable personne je ne m'apprécie pas du tout c'est un peu plus tôt